... Bonsoir, au nom d'Harmonie Mutuelle, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous du WebSone et je vous remercie d'avoir répondu favorablement pour cette nouvelle conversation citoyenne en présence de Nathalie Beauvais. La santé et l'alimentation sont deux enjeux essentiels de notre Mutuelle. C'est pourquoi nous avons choisi ce soir le thème de l'alimentation responsable comme sujet de réflexion et d'échange aux côtés de notre partenaire sans transition. Je remercie Nathalie Beauvais d'être parmi nous pour nous faire partager sa passion et son expérience. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le WebSone, l'émission participative du magazine Sans Transition. Écologie, social, économie, notre revue engagée du local au global traite de la transition sous toutes ses formes dans les territoires. Le principe, c'est d'abord un grand entretien avec un invité de renom, ce soir Nathalie Beauvais, puis une seconde partie qui donne la parole aux acteurs locaux. Et enfin, des questions-réponses avec vous, les internautes. Je vous invite d'ailleurs à poster à la fois vos commentaires et vos questions via la fenêtre conversée sur Zoom en bas de votre écran. Vous pouvez aussi poster directement vos commentaires et questions sur les réseaux sociaux. Cette émission, je vous le rappelle, est en direct et nous vous remercions d'être si nombreux à la suivre à la fois sur Zoom, notre page Facebook, celle du Jardin Gourmand et des éditions Tromade, ainsi que celle de notre partenaire Harmonie Mutuelle Bretagne. Vous pourrez ensuite revoir cette émission sur TBO, TBSud, la chaîne locale, ainsi que sur rcf.fr. Je remercie au passage le partenaire de cette émission, Harmonie Mutuelle. Place au débat, c'est la première partie de cette émission, le grand entretien. J'ai le plaisir d'accueillir par écran interposé notre invitée du jour, Nathalie Beauvais. Nathalie, bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Tu es une chef engagée, cofondatrice du Jardin Gourmand à Lorient, les produits locaux, l'écologie, toute cette démarche éthique pour toi, c'est un travail de longue date, de longue haleine, une philosophie. Tu es passionnée, bien sûr, de cuisine bretonne, mais aussi d'ailleurs, nous allons le découvrir, tu es l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions Tromade que tu as cofondées avec ton mari Arnaud, La Bretagne Gourmand, Le Festin Breton ou encore Vive les Patates et Vive le Poisson, des ouvrages dans lesquels tu partages notamment de nombreuses recettes de saison. Tu es aussi engagée pour une cuisine saine, écologique et sociale, on en parlera tout à l'heure, et tu fais partie notamment de celles et ceux qui ont impulsé la démarche Slow Food pour une cuisine saine, propre et juste en Bretagne. Alors, première question, Nathalie, peux-tu nous présenter ta cuisine saine et gourmande, celle qui te représente ? Voilà, alors c'est une cuisine simple, à base de produits locaux, de saisons bien sûr, simple, mais quand même en apportant des petites touches personnelles qui font que vous n'allez pas manger un petit peu comme à la maison, comme la cuisine de tous les jours. Et c'est là, tout ce qui me plaît en fait dans ma cuisine, c'est cette recherche d'amener un petit peu d'originalité, mais très simplement, parce qu'en fait, je ne suis pas une grande technicienne. Ce n'est pas ce qui me plaît énormément dans la cuisine, j'ai mes bases de technicienne, mais ce qui me plaît, c'est surtout le produit, la mise en valeur du produit et d'amener un petit peu d'originalité pour surprendre mes invités autour de la table. Alors, une cuisine aussi qui a une forte dimension écologique et sociale, est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Bien sûr, alors depuis en fait, ça fait 30 ans qu'on tient maintenant le jardin gourmand et depuis 30 ans en fait, j'ai toujours recherché à travailler en local et puis déjà en bio en fait. Et donc en fait, principalement depuis, enfin tout le temps, depuis le début, mes légumes arrivent directement des producteurs locaux en bio déjà depuis 30 ans. Je vais à chaque fois que le restaurant est ouvert tous les matins chercher mon poisson au port de pêche et en travaillant avec la pêche artisanale locale. Et puis tout ce qui est produits aussi laitiers, tout ça, c'est vraiment du local. Et ça, c'est depuis 30 ans. Voilà. Et puis au niveau social, c'est vrai que l'esprit d'équipe en fait au jardin gourmand, ça a été vraiment en fait, c'est ce qui me donne envie d'aller travailler aussi un petit peu tous les jours. Il y a à la fois mes produits, mais aussi mon équipe. Et donc en fait, c'est quand je vais imaginer une recette, je vais aussi imaginer ma recette pour que mon équipe soit capable de la faire dans les temps impartis et que tout le monde comprenne mes recettes et qu'on puisse travailler aussi dans une ambiance de travail, mais une ambiance agréable en fait. Et en évitant un maximum de stress. Voilà. Vous êtes une dizaine de salariés au jardin gourmand, c'est bien cela Nathalie ? C'est ça. On est en fait 5 jeunes en formation et 4 salariés. Donc ces temps-ci, on est 9. et c'est vrai que la transmission est donc du coup assez importante puisque en fait j'ai des jeunes en formation. Donc et ça, on est ouvert aussi en fait, alors là c'est un petit peu différent parce qu'on est en vente emportée, mais on est ouvert 4 jours et demi par semaine. On fait très attention aussi à l'ambiance de travail, donc il faut faire attention aussi au repos de l'équipe bien sûr. Et voilà, donc tout ça. Mais ça nécessite, comme on travaille aussi des produits frais, ça nécessite aussi beaucoup de travail manuel, donc aussi une équipe assez importante. Et donc on entend la notion de convivialité dans l'équipe et puis de plaisir, tu me le disais en préparant cette émission, c'est vraiment important pour toi de donner du plaisir aux autres, mais d'en prendre aussi. Et ça c'est une cuisine saine, gourmante, et peut-être d'abord pour le plaisir. Voilà, alors c'est vrai que c'est très important bien sûr au niveau des clients. Il faut que ma cuisine soit bonne, soit, voilà, qu'il y ait une bonne ambiance autour de la table. Mais pour moi en fait, c'est aussi important qu'on retrouve ça aussi derrière en fait, en cuisine, autour du personnel de salle. Et je pense qu'inconsciemment le client peut le ressentir. Et puis moi-même en fait, et puis mon équipe, si on travaille dans une ambiance un petit peu tendue, automatiquement on va moins bien travailler. Et j'ai l'impression que le client, alors c'est peut-être moi qui imagine ça, mais automatiquement le client va le ressentir, alors peut-être plus au niveau du service, mais même aussi ce qu'on va mettre dans l'assiette. Je pense que si on travaille dans une ambiance sereine, automatiquement le client va le ressentir aussi dans son assiette. Et ça, j'y attache vraiment d'importance. En plus personnellement, c'est tellement plus agréable de pouvoir travailler dans une bonne ambiance. Alors ça, c'est vraiment personnel, mais pour l'équipe aussi, voilà, c'est très agréable. Et on ressent encore plus là, dans une période difficile, comme on est là aujourd'hui avec le Covid, où on maintient le lien avec notre équipe. Et c'est vraiment très important, parce qu'on a des retours avec notre équipe qui démontrent en fait que justement, cette bonne ambiance est très importante pour maintenir tout le monde en forme. Alors on en reparlera tout à l'heure, de cette adaptation au Covid, mais je voulais aussi te demander, quelle est ta source d'inspiration en cuisine ? D'où ça vient souvent les chefs ? Voilà, peut-être les grands-parents, la famille. Est-ce que pour toi, c'est une source d'inspiration ? Alors la famille, c'est vrai que j'ai été élevée par mes parents. Et automatiquement, je pense que la passion de la cuisine est arrivée à la maison. Et en fait, c'est vrai que... Alors, ma mère cuisinait tous les jours, elle était institutrice. Et donc en fait, elle accordait vraiment un moment le soir pour passer du temps dans la cuisine et faire un repas en fait à base de bons produits, de produits frais, des produits locaux déjà à l'époque. Et alors ça, peut-être qu'au tout début, j'y faisais peut-être pas très attention. Ce qui, moi, était très important, c'était le temps passé à table. On se retrouvait vraiment toujours en famille, tous les jours autour de la table. On y passait du temps, il n'y avait pas de télé en fait, comme des fois ça peut arriver. La télé n'était pas présente et c'était vraiment un moment d'échange. Et ça, c'était dans mes moments préférés de la journée dans ma jeunesse. Et je pense que ce moment de plaisir autour de la table m'a donné envie de m'intéresser aussi à la cuisine. Mais ça a commencé par le plaisir autour de la table. Et puis après, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu ma petite crise d'adolescence, voilà, logique, et qui est tournée un petit peu autour de la nourriture. Alors là, c'est un petit peu moins drôle. Je vais dire que je suis passée un petit peu par une crise d'anorexie légère, je précise bien légère, parce que je ne suis pas allée à l'hôpital, je n'ai pas été suivie par des médecins. Mais ça a quand même duré à peu près trois, voire quatre ans. Je suis tombée à 35 kilos pour 1,60 m. Donc vous imaginez, voilà, le format. Mais en fait, c'est cette petite crise d'adolescence qui m'a aussi vraiment intéressée à la cuisine, parce que je ne pensais qu'alimentation à cette époque. Et pour me nourrir, il fallait que je m'intéresse comment cuisiner. Et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la cuisine, après le plaisir autour de la table. Et donc j'ai commencé à préparer des repas pour ma famille. Alors dans cette période de ma vie, j'étais un petit peu intégriste dans mes choix de produits à mettre, à cuisiner en fait. Ça n'a pas toujours été facile pour ma famille. Mais voilà. Et puis je m'en suis sortie après en rentrant au lycée hôtelier, parce qu'en fait c'est ce qui a défini aussi mon choix d'orientation. Et heureusement au lycée hôtelier, j'ai rencontré mon mari, qui m'a fait un petit peu oublier ce côté intégriste de la cuisine vraiment très très légère. Enfin je ne mangeais pas grand-chose avec très peu de matière crâche. Diététique donc ? Voilà, mais ce n'était même pas très diététique parce que pour être tombée à 35 kilos, ça n'allait pas non plus. Et voilà, j'ai évolué heureusement dans le bon sens, en rencontrant mon mari au lycée hôtelier et puis voilà, en suivant des cours de cuisine après. Et aujourd'hui, ta cuisine est d'abord bretonne, mais elle est très ouverte sur le monde, elle est gourmande. Est-ce que tu peux nous expliquer cette évolution vers une cuisine bretonne ouverte sur le monde ? Bien sûr. Donc en fait, comme je vous ai dit, c'est vraiment une cuisine à base de produits locaux. Je m'intéressais aussi, à travers mes débuts en cuisine en fait, pour moi, je trouvais que, enfin j'avais 16 ans à peu près, oui, 16 ans, j'estimais qu'il y avait vraiment un déséquilibre au niveau de notre planète. J'estimais que les pays développés mangeaient la nourriture des pays sous-développés, on mangeait trop de viande et on mangeait, en fait, en mangeant notre viande, on mangeait les céréales des pays sous-développés, donc on mangeait leur base de l'alimentation. Et donc déjà, tout ça, je me suis vraiment intéressée à la diététique à ce moment-là. Et puis après, de cette diététique, je me suis intéressée à la qualité des aliments aussi et pour manger des bons aliments, automatiquement, c'était des aliments frais et des aliments locaux. Donc je suis, voilà, ça m'a vraiment inspirée dans ma cuisine. Et après, quand je suis arrivée à vouloir monter mon restaurant pour amener un petit peu de différence dans ma cuisine, pour amener un petit plus à cette cuisine très locale, il fallait aussi s'ouvrir sur l'extérieur et notamment en voyageant. Et là, alors, j'ai un petit peu voyagé, mais ça ne suffisait pas. Mais c'est grâce au livre, en fait, au livre de cuisine que j'ai pu vraiment voyager, apprendre et aussi aller manger dans des restaurants avec une cuisine étrangère et en rencontrant aussi, en faisant des rencontres aussi de personnes avec des horizons divers. Et tout ça a fait que, ben voilà, j'ai amené un petit peu de voyage dans ma cuisine et c'est très important. On les voit derrière toi, tous ces livres. Et peut-être retour au local, tu travailles, tu nous le disais, des produits tels que le chou de Lorient, les pommes de terre, bien sûr, le poisson. En ce moment, c'est plutôt les radis, les autres fans. Comment tu sélectionnes tes produits locaux ? Alors, en fait, je vais surtout faire confiance à mes producteurs. Donc, c'est vrai que quand ça a été le gros travail il y a 30 ans, en fait, quand il a fallu que j'ouvre mon restaurant, c'est de trouver justement ces producteurs locaux. Et puis après, une fois qu'on a les producteurs locaux, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt facile, même pour les particuliers, parce qu'on a des marchés dans les villes. En fait, je vois à Lorient, on a notamment le marché de Merville dans le centre de Lorient qui a lieu notamment deux fois par semaine avec des producteurs locaux. Et c'est vraiment, on a presque l'embarras du choix. Mais donc, c'est vraiment, voilà, trouver ces producteurs locaux et après, et ça c'est vraiment important, c'est s'adapter à ces producteurs locaux. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec ma liste de courses. Je vais plutôt les écouter, je vais regarder leurs étals si je suis au marché ou si je suis au téléphone avec un producteur. Je vais écouter ce qu'il va me proposer en légumes et après, je vais m'adapter à sa demande et je vais imaginer ma cuisine en fonction. Pareil avec le poisson. Tous les matins, je vais au port de pêche, mais je ne sais pas ce que je vais acheter en fait en allant au port de pêche. C'est vraiment en fonction de ce qu'a acheté le marailleur à la criée que je vais faire mes achats. Et ça, c'est vraiment très important. Et même en tant que particulier, c'est pareil, vous êtes à la poissonnerie, eh bien, il faut acheter ce qui vous semble être le plus beau et c'est comme ça que vous aurez le meilleur produit. Alors, ça tombe bien que tu nous parles de poisson parce qu'on a retrouvé une vidéo avec nos confrères de TBO, TBSud. Tu étais dans l'émission Bien dans votre assiette avec Yvon Etienne et tu cuisinais justement des Saint-Jacques. Tu vas pouvoir peut-être après nous dire à quelle occasion tu les as sélectionnées justement pour qu'on comprenne ta démarche encore mieux. A tout de suite, une petite vidéo donc bien dans votre assiette. Donc là, mes noix étant pas très grosses, ça va aller assez vite. J'ai baissé, alors j'ai saisi puis dès que je sens que ça a saisi, je baisse mon feu pour pas trop les... Les agresser, ouais. Et puis pendant ce temps-là, je vais préparer ma petite salade. Hop, voilà. Donc là, un peu de mâche, on est dans la saison et puis je vais rajouter un petit peu de vinaigre puis après, je mettrai un petit peu d'huile. Donc là, je suis sur un vinaigre de vin de la région de Banyuls. Hop, voilà. De la région de ? Banyuls. Banyuls, dans les Pyrénées orientales. Non, oui, les Pyrénées orientales, 66. Voilà, à côté de Perpignan. La Catalogne, quoi. Donc là, je mélange un petit peu, je vais mettre mes mains. C'est de la mâche nantaise ? C'est de la mâche lorientaise. Lorientaise. Donc voilà, mes coquilles sont pour incider. Tu ne les assaisonnes pas, les coquilles ? J'ai mis un petit peu de sel. Ça suffit, moi je dis un petit peu de sel. Voilà. Et puis pareil, si on aime le poivre, c'est vraiment en fin de cuisson. Surtout pas de poivre quand ma poêle est très chaude. Bah oui, ça va torréfier. Voilà. Et puis ça peut rendre amer un petit peu mon poivre. Donc voilà. Donc là, je suis presque bonne. Donc je vais aller chercher mon assiette. Je finis. Eh, j'avais juste ce qu'il faut. Voilà. Peut-être en l'air, mais prévoyante quand même. Ouais, ouais. Et là, donc l'idée, c'est vraiment d'enrober les noix de Saint-Jacques avec le beurre. J'éteins mon feu parce que l'idée, c'est aussi de ne pas brûler le beurre. Mais avec la chaleur de la poêle, en fait, ça va suffire à rendre le beurre un peu noisette, mais sans le griller. Et tout de suite, on a une odeur qui se dégage, qui met vraiment en valeur la noix de Saint-Jacques, un petit côté noisette. Et là, un petit peu de poivre. Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as choisi ces Saint-Jacques ? Et peut-être, on pourra parler aussi du chou de Lorient ou d'un fromage dans le Finistère dont tu m'as parlé pour préparer cette émission que tu choisis avec soin. Alors, les noix de Saint-Jacques, pareil, il y a une saison. Donc, des fois, on a tendance à l'oublier. Là, on arrive en fin de saison. Ça devrait finir fin avril, début mai. Et ça commence souvent fin octobre. Et là, en fait, moi, je ne vais pas directement m'adresser aux pêcheurs. Je vais m'adresser à un marreilleur qui va acheter les noix de Saint-Jacques. Et là aussi, c'est une confiance envers le marreilleur en fait avec qui je travaille. Et donc, j'ai deux, trois marreilleurs avec qui je travaille. Et c'est vrai que quand je leur commande des Saint-Jacques, ils savent, parce que là, ils sont obligés de les acheter à la criée pour moi. Et ils savent qu'automatiquement, je vais les acheter à un certain prix. Si elles sont trop chères, ce n'est pas la peine parce que moi, je ne vais pas m'en sortir non plus au restaurant. Et puis surtout, bien sûr, qu'elles soient vivantes. Mais ça, c'est automatiquement, quand ils vont les acheter, ils vont être vivantes. et puis qu'elles soient propres. Donc là, ils vont pouvoir choisir dans des lots. Et puis après, il y a différents endroits pour les Saint-Jacques. C'est vrai que là, je crois que pour l'émission, elles venaient de la région de Saint-Brieuc. Mais je peux en avoir là, c'est Ancy, du côté de Quiberon. Voilà. Mais là, je vais faire confiance, je vais faire confiance à mon marreilleur. Et dans le Finistère, tu fais confiance notamment aussi à Anne-Guel qui te fournit des fromages de bonne qualité depuis de nombreuses années. La ferme à Quérien, c'est ça ? Voilà. Alors là, c'est une découverte qui date de pas très longtemps. À mon avis, il y a deux ou trois ans avec Anne-Guel. En fait, c'est une personne qui s'est reconvertie dans l'élevage de vaches et puis le fromage et qui a repris une ferme avec qui je travaillais auparavant mais qui avait arrêté. Et donc, Anne-Guel est d'abord venue au restaurant me parler de ses produits et puis elle m'a laissé quelques échantillons de produits au niveau des fromages. Et là, j'ai découvert un fromage blanc mais je n'avais jamais mangé un fromage blanc pareil. Et donc, bien sûr, je l'ai recontacté et depuis, on travaille ensemble. Mais Anne-Guel, c'est particulier, elle travaille avec dix vaches, des vaches qui produisent vraiment un lait très crémeux. Et donc, du coup, elle a vraiment des produits goûtés. notamment le fromage blanc est assez extraordinaire et automatiquement, en rencontrant un produit pareil, une productrice pareil, ça donne envie de le mettre en valeur. Et donc là, ces temps-ci, c'est vrai que je vais cuisiner plusieurs recettes à base notamment de son fromage blanc. Et en agriculture biologique pour la très grande majorité de tes fournisseurs. Oui, oui, complètement. Anne-Guel est en bio. Pour toi, c'est un gage de qualité, nous disais-tu, la bio aussi, dans les produits que tu choisis. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que je ne suis pas non plus une intégriste, je ne travaille pas que en bio. Mais c'est vrai, dès que je suis en local et en plus, si le producteur est en bio, ça me met complètement en confiance. Bon, voilà, ça ne suffit pas. Il faut aussi que le producteur soit sympathique, soit agréable. mais c'est vrai que je ne vais pas fermer la porte à un producteur qui n'est pas en bio. Mais je vais du coup un petit peu plus faire attention. Mais voilà, je ne vais pas fermer la porte. Et sur les pommes de terre, justement, puisque tu y as consacré un livre, quel producteur choisis-tu ? Comment as-tu fait ton choix ? Là, c'est pareil. En fait, j'ai, on va dire, trois ou quatre producteurs de l'écume avec qui j'ai vraiment, je vais travailler un petit peu plus. Et en fait, eux, ils ont des spécialités, je vais dire, au niveau des pommes de terre. Et je sais, notamment, Germain, par exemple, la ferme du Hinguère à Carvignac, il va travailler notamment que la Josée en pommes de terre nouvelles à une certaine période. Et le reste de l'année, il ne va pas avoir de pommes de terre. Et puis, je vais travailler avec Simone qui, elle, est sur la commune du Saint, en bio aussi, qui, elle, va me proposer notamment presque toute l'année en pommes de terre de conservation. Je fais souvent de la purée au restaurant. Elle va me proposer une pomme de terre que j'aime beaucoup qui est la Carpondie. Donc, je sais que pour ma purée, j'aime bien les pommes de terre de Simone. Et puis, j'ai un producteur du côté de Plouinec, Philippe, la ferme du Bleuet, et qui, lui, notamment, au niveau des pommes de terre nouvelles, je sais qu'il a l'agnelle, il a la sirtéma. Donc, en fonction de la recette, je vais choisir la pomme de terre. mais là aussi, en tant que particulier, si vous allez sur les marchés, il faut vraiment communiquer avec le producteur, lui demander si c'est une pomme de terre à chertan, une pomme de terre à chertan, ou si c'est une pomme de terre qui peut faire un peu les deux. Mais il ne faut pas hésiter à poser, à communiquer, à poser la question et prêt à goûter, à cuisiner. Voilà. Et puis, on trouve la meilleure pomme de terre pour la recette. On a compris que c'était une histoire vraiment passionnelle avec aussi tes producteurs et tes productrices. En plus des produits, tu me disais, en préparant cette émission, que cette démarche saine, propre et juste de juste rémunération des producteurs, c'était vraiment très important pour toi. L'exemple de la pomme de terre l'illustre. D'ailleurs, on a une petite vidéo assez sympa qu'on a retrouvée sur Internet. Ça va nous permettre après de parler aussi du contexte du moment et comment ton restaurant s'adapte au contexte sanitaire. Une petite vidéo et vous allez comprendre. À tout de suite. Je sens que l'année 2020 va être une grande année. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2020 et surtout de tout cœur avec la patate. Camarades patates et pommes de terre, la situation est catastrophique. Plus personne de nos cuisines. Les gens n'ont plus la patate. Je ne peux pas finir au congélateur. J'en peux plus. J'ai vu trop de patates germées. On n'a plus la frite. Il faut trouver une solution. Et vite. Une idée, les patates ? On pourrait appeler Nathalie ? Oh oui ! Nathalie ! Alors les patates, il paraît que vous n'avez pas la frite ? Ben non, ne nous faites pas ça. Parce qu'un monde sans patates, ce n'est plus un monde. et puis en fait, c'est complètement fou parce que vous nous êtes indispensables et vous êtes tellement bonnes, tellement gentilles, tellement indispensables à notre vie. Donc, s'il vous plaît, restez avec nous, gardez la frite. Et puis surtout, tous ensemble, on va se souhaiter une très bonne année 2021. que tout le monde garde la patate. Bonne année 2021. Vous avez entendu les patates ? On envoie la purée. Oui ! Des patates ! Alors justement, garder la frite, c'est ce que vous avez fait avec ton équipe au restaurant. Vous avez dû vous adapter dans ce contexte sanitaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé à aller jusqu'à aujourd'hui, la vente à emporter ? Zéro déchet avec des emballages consignés avec une logique évidemment aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, bien sûr. Alors juste pour la petite vidéo, il faut quand même que je le signale. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de trucage, n'est-ce pas ? Et j'ai été très aidée par mes neveux, enfants et nièces. Donc voilà, juste pour le petit truc. Et puis autrement, au niveau de la nourriture, l'adaptation par rapport à la période, en fait, dès le premier confinement, on a senti que l'heure était un petit peu grave et que malheureusement, on avait vraiment l'impression que ça allait durer. Alors peut-être pas aussi longtemps qu'aujourd'hui, mais on avait l'impression que même si ça allait s'arrêter plus tôt que ce qu'on vit là, qu'on n'allait pas reprendre une restauration, qu'on allait peut-être pouvoir être réouvert, mais avec une distanciation un petit peu comme on a vécu cet été et qu'il y aurait eu des clients qui n'accéderaient plus de venir au restaurant parce que peur d'avoir le Covid. Et donc, on s'est vraiment dit qu'il fallait imaginer un concept pour pouvoir amener le restaurant à la maison, mais tout en respectant vraiment pour tout ce qu'on se bat depuis 30 ans. Et notamment, éviter le déchet autour des emballages puisque c'était davantage emporté. et on s'est dit la seule solution après avoir un petit peu tourné dans tous les sens, c'était les plats consignés. Et donc, on a investi en fait dès le premier confinement dans des plats Pyrex en fait qui sont fabriqués en France et pour pouvoir dresser nos plats chauds dans ces plats et puis maintenir au chaud jusqu'à ce que nos clients arrivent à la maison. et bien sûr, il y avait donc en fait une proposition de menu en ligne pour que les gens puissent commander en ligne, puissent aussi bien sûr avoir un système de consignes en ligne et puis après, tout simplement, la personne venait chercher ses plats au restaurant et puis après, nous ramenait les plats et bien sûr, était retirée la consigne. Donc en fait, comme ça, c'était un petit peu compliqué quand je l'explique mais c'est très simple d'utilisation et ça permet justement de ne pas du tout gaspiller de contenants en fait en papier ou en plastique ou voilà. Et à peu près, c'est pas comme au restaurant mais on s'en rapproche. Donc voilà. En tout cas, vous avez fait preuve d'imagination et tu me disais qu'avoir commandé quand même 4 palettes pour que tout le monde comprenne, 4 palettes de Pyrex parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à des week-ends à 150 couverts. Donc ça veut quand même dire que cette adaptation, ça marche. C'est pas rien quand même. C'est chouette d'avoir réussi à trouver une belle solution. Oui. Alors en fait, ce qui, quand on réfléchit après, nous au début, on l'a réfléchi vraiment d'un point de vue économique. On s'est dit, il faut vraiment trouver une solution pour pouvoir continuer à travailler. Et ayant la chance d'avoir un restaurant en ville aussi, c'était possible de pouvoir faire la vente en portée. Donc on a vraiment pensé d'abord économiquement. Et puis, on s'est rendu compte après que c'était aussi très important. Et là, je pense aux restaurants qui se disent non, on n'ouvre pas, ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est pour l'équipe. On s'est aperçu que c'était quand même très important de garder un lien avec l'équipe et de pouvoir continuer en plus à travailler ensemble. Et c'était vraiment, voilà, c'est que du positif. Et grâce à cette mise en place de ce concept, on permet quand même d'avoir un chiffre d'affaires qui permet de, voilà, de payer tout le monde. Alors bien sûr, on a les aides avec le gouvernement, mais ça permet de, voilà, verser tous les salaires, de ne pas aller sur notre trésorerie. Et puis, en plus, de garder ce côté ambiance de travail pour tout le monde. d'être quand même dans un bon état mental, psychologique et puis de garder la forme. Ça, c'est un point important, tu me le disais en préparant cette émission, que justement, vous vous étiez rendu compte avec Arnaud que ça avait un impact pour l'équipe, le fait de plus travailler et que du coup, en faisant des entretiens avec les personnes de l'équipe, vous vous êtes aperçus qu'il fallait aussi peut-être leur reproposer de venir et c'était au-delà de la dimension économique, une logique sociale parce que moins de travail, moins peut-être d'estime de soi, plus de difficultés, donc forcément, ça crée un cercle vicieux. Oui, complètement et ça, en fait, on n'y a pas pensé au début. Au début, en fait, on s'est dit on va réouvrir le restaurant et on va surtout privilégier les jeunes qu'on a en formation pour pouvoir continuer la formation au sein du restaurant. Et puis, on s'est dit comme les salariés vont être pris en charge avec le chômage, ça va aller. En plus, c'est des gens qui ont plein d'occupations à côté du restaurant, donc ça va aller. Et puis nous aussi, financièrement, pour le restaurant, c'était plus facile de garder nos jeunes en formation que de garder nos salariés. Et puis, on est arrivé rapidement à la période de Noël et là, comme on a eu beaucoup de travail, on a fait revenir tout le monde pour travailler et là, tout le monde avait été content de se retrouver et de pouvoir retravailler ensemble. Et puis après, on a eu des petits entretiens individuels pour se rendre compte un petit peu de comment tout le monde ressentait la chose et c'est là où on s'est aperçu qu'en fait, c'était vraiment très important que tout le monde en fait, qu'il n'y ait pas que nos jeunes en formation viennent travailler et qu'on partage un petit peu le travail avec toute l'équipe. Et donc, depuis ce constat, en fait, tout le monde, alors c'est vrai pas à temps plein, mais tout le monde vient travailler un petit peu chaque semaine au restaurant pour garder le lien et puis, et je pense en plus que la reprise va être beaucoup plus aisée de cette façon-là que si on appelait d'un seul coup toute l'équipe en même temps. Donc là, autrement dit, Nathalie, là, toute l'équipe est prête. tu me disais que les commandes le week-end étaient au rendez-vous et aussi, ça crée une dynamique forcément, le fait d'avoir trouvé une solution collective. Complètement. Alors, c'est que du positif. En fait, économie une banque, c'est bien. Au niveau de l'équipe, on s'aperçoit que c'est très très bien. Au niveau de mes jeunes en formation, eux, ils sont contents. On a peut-être même un peu plus de temps pour la formation puisque le rythme est quand même moins soutenu que quand on a le restaurant, il faut, en fait, c'est là où moi, je ne me suis pas rendu compte au début. En fait, j'ai notamment un jeune, enfin presque, tous mes jeunes en formation me disent la même chose, mais j'ai notamment un jeune qui passe un CAP en cuisine au restaurant. Il est le seul dans sa formation à pouvoir continuer sa formation au restaurant. Donc, en fait, vous imaginez, c'est quand même très important. Il va passer son CAP, il va avoir son CAP, mais en même temps, il va avoir cette formation qui est très très importante au sein du restaurant. Donc, son diplôme va vouloir dire quelque chose à côté de jeunes qui malheureusement n'ont pu aller qu'une semaine par mois à l'école. Donc, c'est vraiment très important. Merci, Nathalie, pour ce grand entretien. Merci pour tes réponses. On va poursuivre le Webzone avec la seconde partie de notre émission. C'est la parole aux acteurs bretons. Nous avons le réseau Brudette qui est une association de plus de 230 communes et communautés de communes de Bretonne et de Loire-Atlantique qui s'engagent dans le développement durable et solidaire, notamment en faveur d'une alimentation saine et locale dans les cantines. Nous avons enregistré Sarah Muller, la coprésidente du réseau. En vidéo, on l'écoute. Bonjour, Sarah Muller, coprésidente du réseau Brudette et adjointe au maire de Concorêt dans le Morbihan. Donc, le réseau Brudette a sorti un document de mutualisation en 2018 sur la restauration collective, bio et locale. Et à travers ce retour d'expérience, on a différents leviers qui sont décortiqués à travers différentes communes, que ce soit au niveau de la coopération entre différentes collectivités, les politiques territoriales. Ça peut être aussi les cantines qui sont en régie. Voilà. Et puis, ça va être également le regroupement pour la préparation des repas. Donc, au niveau des exemples, le plus connu, c'est la ville de Langouette qui est en régie et qui est en 100% bio et locale depuis déjà quelques années. mais on a également des exemples en Centro-Bretagne, par exemple, au niveau de Neuillac sur comment on peut privilégier du bio et se regrouper entre différentes communes pour la préparation des repas. Voilà. En sachant qu'en tant qu'élu, pour une collectivité, la cantine, ce n'est pas simplement des bouches à nourrir. Il y a des enjeux. Il y a un enjeu économique. Il y a un enjeu social. Au niveau de la Bretagne et de l'Ord-Atlantique, on a plein de communes qui développent le bio et le local dans leur cantine. On a dans le Pays de l'Orient où il y a un projet alimentaire de territoire partagé qui crée en fait une belle synergie entre tous les acteurs. On a un redond agglomération. On a également, toujours dans le regroupement pour la préparation des repas, plus du côté de Dinan, on a la ville de Pouer-sur-Rance où il y a une cuisine centrale qui privilégie le circuit court, le bio, le local. On a également Saint-Brieuc agglomération. Vous retrouvez tous ces exemples dans le recueil de mutualisation d'expériences qui est sorti en 2018 et qui a été partagé à toutes les communes et les EPCI de Bretagne et Loire-Atlantique. Nathalie, je voulais vous demander comment vous pouviez aborder la cuisine collective avec des produits bio et locaux. Comment on peut faciliter l'approvisionnement avec les artis dans locaux, etc. Comment vous voyez tout ça ? C'est compliqué parce qu'on n'est pas du tout sur le même nombre de couverts, j'imagine. Et c'est vrai que moi, quand je vais commander mes légumes chez mes producteurs, si par exemple je prends le cas de la betterave, je vais commander trois bottes de betterave à peu près ou un peu plus, on va dire, cinq bottes de betterave par semaine. Là, c'est vrai que sur les cantines, ça va être des chiffres complètement différents et je ne sais pas du tout comment un producteur peut répondre puisque je n'ai pas été confrontée au problème. Par contre, j'ai l'impression quand, et je pense que Sarah l'a évoqué, mais je pense que le seul moyen en fait, c'est de se rassembler. C'est-à-dire que, et je m'aperçois qu'en fait, entre producteurs, ils communiquent entre eux. Moi, à mon petit niveau, s'il va me manquer, là, ces temps-ci, on arrive à la fin des oignons rosés, il y en a un qui n'en a plus mais il y en a un autre qui va en avoir et qui va pouvoir me livrer un petit peu encore d'oignons rosés avant que les nouveaux oignons arrivent. Et j'imagine que c'est juste comme ça qu'on peut arriver à trouver des solutions, à travailler ensemble et à, voilà. Mais c'est vrai qu'à mon petit niveau de restauratrice, je pense que ça doit être, vraiment un gros problème, ben voilà, d'avoir les quantités nécessaires pour répondre aux besoins des cantines avec, en effet, des producteurs locaux et ça, je pense que ça ne peut être fait que quand on se regroupe. l'union fait la force. Il y a plusieurs régies et regroupements qui existent de producteurs en Bretagne ou ailleurs mais effectivement pour répondre aux appels d'offres ça passe souvent par le regroupement. On a un deuxième acteur breton, l'association Au Goût du Jour. On a enregistré en vidéo Emeline Verriest, la directrice de l'association qui oeuvre pour une alimentation de qualité. On l'écoute et après, comme elle est en ligne avec nous, on va pouvoir lui demander de te poser une question en direct. A tout de suite. La maison de l'alimentation itinérante c'est un projet qui va se dérouler à partir de septembre 2021 et ce jusqu'à décembre 2022. Il y aura dix étapes en Bretagne sur différents territoires. Sur chaque territoire, nous allons sensibiliser les enfants et les adultes à une alimentation plus durable et plus saine. Nous allons également former les professionnels qui sont au contact du public et nous allons accompagner les différentes structures qu'elles soient établissements scolaires, entreprises, collectivités pour aller vers une transition alimentaire. Avant de donner la parole à Emeline, peut-être ta réaction Nathalie sur ce beau projet de maison de l'alimentation qui est porté par l'association Au goût du jour ? Oui, c'est ce genre d'initiative qui est super intéressante parce que ça peut motiver les gens à aller dans le bon sens dans le sens dans lequel on croit et c'est toujours super intéressant d'avoir ce genre d'initiative donc complètement pour. En phase. Emelie, tu es avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir pris le temps d'être en ligne. Je te laisse poser peut-être ta question directement à Nathalie. Oui, Nathalie, ça fait quelques années qu'on se côtoie. Je voulais savoir est-ce que tu rencontres comme nous, est-ce que tu réalises comme nous qu'il y a une vraie évolution par rapport aux consommateurs vers justement une alimentation de qualité et plus saine ? Est-ce que tu vois cette évolution-là depuis quelques années et même qui a été accélérée depuis un an ? Oui. Alors, c'est vrai qu'au restaurant, en fait, comme depuis 30 ans, on travaille toujours dans ce sens-là, on a, on va dire, les mêmes clients, les mêmes personnes qui adhèrent à notre démarche. Par contre, donc en fait, j'ai l'impression que tout va bien. Mais ce qui est assez surprenant, en fait, c'est qu'il y a 30 ans, quand j'expliquais que pour moi, l'importance c'était d'avoir des bons produits et que je parlais de mes producteurs bio, que je proposais une assiette végétarienne, j'étais un peu marginalisée et j'avais même des clients, des amis qui me disaient « Tu sais, mieux vaut pas trop en parler, ne dis pas que tu fais du bio, ça risque de faire peur. » Et aujourd'hui, en fait, j'ai même presque peur de le dire parce qu'on va dire « Oh, elle est opportuniste ! » Et enfin, alors ça, ça me dérange un petit peu. Mais en plus, ce qui est top, c'est que je vois par rapport à mes collègues et les autres restaurateurs, il y a 30 ans, j'étais, pareil, un petit peu marginale et aujourd'hui, tous les nouveaux restaurateurs qui s'installent, tous les jeunes, sont dans ce sens-là. et ça, c'est vraiment formidable en fait. Parce que, je me dis, c'est bon, on y est arrivé. Ce que moi, on me disait au début, c'est une utopie. Aujourd'hui, en fait, l'utopie, non, ce n'est plus une utopie, elle est réalisée et tout le monde va dans ce sens-là. Donc, c'est quand même très très bien. Merci Nathalie, merci Emeline. C'est la dernière partie de cette émission, la partie interactive, c'est le temps des questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur Zoom, sur les réseaux sociaux. On a une première question de Georgette en ligne. Georgette, bonsoir. Bonsoir. On vous entend bien. Bonsoir. Je voulais savoir comment vous pouvez faire la différence entre la cuisine raisonnée et la cuisine bio dans les assiettes. Alors, en tant que, je vais dire, consommatrice, en fait, la personne, je vais manger une assiette et je ne vais pas savoir en fait, si c'est des produits bio ou des produits raisonnés. Franchement, je vais avoir du mal à savoir si le cuisinier ou la cuisinière a cuisiné avec amour, en faisant une bonne cuisine, je vais avoir du mal à faire la différence. Mais moi, en tant que cuisinière, quand je vais utiliser des produits où je suis sûre de l'origine, en fait, c'est vraiment, je vais vraiment, une fois que je vais avoir présenté mon, enfin, que je vais vendre mon assiette à mes clients ou que je vais nourrir ma famille ou mes amis, en fait, moi, dans ma tête, je sais que je ne peux amener que des bonnes choses, en fait, ce sera bon pour la santé, je serai sûre de mon assiette, de ma qualité dans l'assiette et c'est là toute la différence. Mais c'est vrai, de faire une différence sans savoir dans l'assiette, comme ça, si je ne sais pas, je pense franchement avoir du mal. Mais c'est plus, voilà, c'est de se dire que quand on travaille des produits qui n'ont pas du tout été traités, qui sont frais, où le producteur a fait très attention, moi, j'ai envie de les cuisiner, j'ai envie de les mettre en valeur et je n'ai aucun souci après de pouvoir vendre cette assiette, en fait. Merci, Nathalie. On a une question de Corinne qui est intolérante au lactose, au gluten sur les réseaux sociaux et elle nous dit qu'elle ne peut plus manger de beurre salé, alors c'est un drame qui bronnait et s'exclame-t-elle, elle demande quel conseil de cuisine, Nathalie ? Oui, alors ça arrive aussi au restaurant d'avoir ce genre de problème et en fait, alors s'il ne faut pas se généraliser, mais en fonction de la recette, c'est vrai que je peux changer le beurre avec de l'huile, alors après je vais choisir mes huiles de l'olive ou, enfin voilà, différentes origines. Après, ça peut être aussi, il y a des stylettes soja, enfin des produits à base de soja, d'avoine, mais c'est un petit peu en fonction de la recette, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions parce que, beaucoup de produits qui peuvent remplacer un petit peu le beurre et il faut vraiment adapter la recette en fonction, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'il y a quelques années, mais bon, voilà, je comprends que ça peut être compliqué à Kibran d'être allergique à tout ce qui est beurre et crème. Du coup, tu disais que tu proposais des menus régulièrement aux intolérants, aux restaurants, c'est quelque chose systématiquement, il y a une alternative, toujours j'imagine, végétarienne et aussi peut-être sans gluten, comment tu travailles justement cette question des régimes sans ? Bien sûr, en fait, on s'adapte, c'est-à-dire que, par contre, au niveau végétarien, tous les jours, il y a une proposition, il y a même deux propositions végétariennes en plat de résistance au restaurant et en entrée aussi, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les régimes particuliers, le client va nous l'annoncer et on va adapter. Et souvent, on lui demande de nous dire ce qu'il a un petit peu envie de manger par rapport à ce qu'on lui propose et en fonction de la recette qu'il choisit, moi, je vais essayer de trouver la solution pour adapter le mieux possible. L'idéal, c'est quand le client nous avertit la veille pour que, s'il y a des courses à faire particulières, je puisse le faire. Mais, en fait, on a eu des fois des… parce que quand j'ai des clients, par exemple, qui, au dernier moment, m'annoncent allergiques au gluten, au lactose, enfin, ça peut arriver, tout en même temps, sans sel, enfin, où c'est un petit peu compliqué et on trouve toujours une solution. Et je sais qu'une fois, j'ai été voir la cliente en lui disant « Oh, l'idéal, ça aurait été que vous me préveniez la veille. » Et en fait, cette cliente m'a expliqué que si elle prévenait, elle avait certains restaurateurs qui disaient « Il n'y a plus de place au restaurant. » Et en fait, j'ai compris, alors que certaines fois, j'étais un petit peu en colère dans ma cuisine quand on me l'annonçait au dernier moment, j'ai compris en effet aussi ce que vivait la cliente. Et donc, vraiment, surtout, n'hésitez pas à l'annoncer, en fait. Et on arrive toujours à adapter la recette en fonction des allergies. Et là aussi, ce qui est très important, c'est de l'expliquer à l'équipe. Parce que, par exemple, quand quelqu'un est allergique au gluten, moi, je connais à peu près mes produits, je sais où se trouve le gluten. Mais si, par exemple, j'ai un jeune en formation qui n'a pas tout à fait compris où se trouvait le gluten dans les aliments, il peut y avoir des erreurs. Et donc là, c'est très, très important de communiquer en cuisine et de l'expliquer à l'équipe. Alors, continuez toutes et tous à nous poser vos questions sur Zoom ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis également en ligne avec Bénédicte qui est du magazine Sans Transition. Bénédicte, tu as des questions. Tu as une question, je crois, particulièrement intéressante sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous la partager ? Oui, bonsoir Nathalie. Bonsoir Julien. J'avais une question concernant la proposition de la Convention citoyenne pour le climat de proposer une alternative végétarienne dans les cantines scolaires. Proposition qui n'a pas été reprise dans le projet de loi qui était actuellement en discussion à l'Assemblée. Et que pensez-vous de cette proposition et du recul dans le projet de loi ? Merci beaucoup. Merci Bénédicte. Ta réponse, Nathalie ? Pour moi, c'est évident. Je trouve que c'est complètement logique vu la période. En plus, tout est bien quand au niveau de la santé, c'est recommandé. C'est clair qu'on mange souvent trop de protéines animales. Donc, pour la santé, c'est bon. Pour régler même aussi tous les problèmes religieux et tout ça, ça pourrait être une alternative. Et puis, si c'est bien cuisiné, ça peut faire aussi connaître les légumes, ça peut faire évoluer les mentalités en se disant de manger une assiette équilibrée à base de légumes, c'est aussi possible. Eh bien, je trouve que c'est que positif. Donc, en fait, je suis complètement pour. Donc, tu es pour, évidemment, cette idée de la Convention citoyenne et j'imagine que tu ne comprends pas forcément le recul du coup sur le projet de loi. Voilà, pourquoi ça n'a pas été mis dans la loi, forcément. Complètement, complètement. Ok, on a une question de Sabrina qui est en ligne avec nous sur Zoom. Bonsoir Sabrina. Oui, bonjour, je vous remercie pour vos interventions. J'aurais une question concernant, alors je précise que je travaille la mutualité française Bretagne et qu'on est un acteur engagé aussi sur ces questions d'alimentation et de santé environnement depuis de nombreuses années, qu'on développe aussi des ateliers. et je vous invite à les regarder sur notre site internet des ateliers Ma Fourchette change d'assiette. Alors moi, j'ai plutôt une question en lien aussi avec notre mission, c'est comment réussir à toucher un public qui est peut-être un peu plus éloigné de ces questions-là. Alors, vous avez mentionné l'intérêt grandissant de la population pour mieux manger et manger plus sainement, ce qui est positif. Mais en tant qu'acteur de prévention, nous, on est toujours ennuyés et puis intéressés pour essayer de toucher au contraire un public un peu plus éloigné et qu'on n'arriverait pas forcément à toucher. Alors, il y a peut-être la notion du coût, du temps qu'on peut passer à table. Enfin, si vous avez des pistes à nous communiquer, ça nous serait très utile. Merci. Merci Sabrina. Nathalie, ton conseil peut-être pour Sabrina ? Alors, c'est vrai que quand on parle de cantine, ça peut être une piste. C'est vrai de... Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se passent dans les cantines où on fait aussi participer les enfants à l'élaboration de certains plats où on fait participer les enfants des fois même au jardinage. On fait participer les enfants notamment au niveau du gaspillage, c'est-à-dire que c'est eux qui vont débarrasser les assiettes et ils vont faire attention à ce qui va être jeté à la poubelle. Donc ça, je pense que c'est vraiment des initiatives hyper intéressantes au niveau des cantines. Et après moi, c'est vrai que quand on me propose de faire des interventions dans les écoles ou dans des centres sociaux ou tout ça, c'est vrai que quand je peux, je refuse rarement. Et ça a toujours été très positif parce que là, j'ai vraiment une population mélangée en fait et notamment des jeunes déjà qui ne vont pas au restaurant ou qui ne mangent pas spécialement sain à la maison. Et à partir du moment où ils vont commencer à sentir le produit, c'est eux qui vont cuisiner, c'est eux qui vont goûter, je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est très positif. Et donc, c'est vrai que toutes les initiatives que fait notamment Emeline, la deuxième intervenante, c'était, pareil aussi, ça va dans le bon sens, la maison de l'alimentation. Voilà, il faut faire attention aux endroits où sont posées les maisons. mais à mon avis, c'est des initiatives très très intéressantes. Donc, les initiatives de goût du jour. On avait bien compris Nathalie, la logique de transmission, ça c'est important pour toi parce qu'on a parlé de ton restaurant, on a parlé des livres mais aussi, tu fais des cours de cuisine, tu interviens tous les 15 jours sur produitslocaux.bzh, la plateforme soutenue notamment par la région pour donner tes recettes, tes conseils. Donc, tu es vraiment dans cette dynamique de transmettre et ça, c'est vraiment important pour toi de partager ta cuisine et tes valeurs. Alors, c'est important et en fait, au début, pareil, je ne m'en suis pas tellement rendue compte parce que j'avais l'impression que voilà, ce n'était pas si important que ça et c'est suite vraiment à des demandes de clients qui m'ont dit ce serait sympa si on pouvait avoir telle recette et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un livre de cuisine, à faire des cours de cuisine. Et puis, en fait, quand il y a un retour qui est agréal, qui est vraiment sympa, on a envie de continuer et en fait, on s'aperçoit, je m'aperçois qu'en effet, les gens apprennent, les gens cuisinent à la maison ce qu'on a appris en cours ou alors j'ai des bons retours aussi sur les livres de cuisine et ça donne envie de continuer. Et pareil, exactement par rapport à la question précédente, quand je fais une intervention, notamment par exemple dans un collège où j'ai des retours super positifs ou des fois, même les jeunes me reparlent de cette intervention quelques années après, c'est toujours, voilà, ça donne envie de transmettre et c'est tout ça, je pense, qui m'a donné envie de transmettre et je m'aperçois que c'est très important. Mais, malheureusement, je pense qu'une des meilleures transmissions, c'est vrai que ça peut se passer dans les familles, c'est vrai que, alors des fois, c'est un peu compliqué mais l'idéal, c'est de faire la cuisine en famille, de faire la cuisine avec les enfants, de les faire participer et alors des fois, c'est un peu plus de temps que prévu mais je pense que c'est vraiment une solution, c'est une des solutions qui peut être les plus simples et qui ont le plus d'effet. Alors, tu me disais aussi en préparant cette émission que tu avais dû t'adapter pour tes cours de cuisine avec le Covid, forcément, c'est plus compliqué maintenant d'être en cuisine tous ensemble et que tu envisageais peut-être t'en faire en visio comme on est en train de faire mais que ce n'était pas forcément ça la priorité que tu étais plutôt dans une logique d'aller sur des publics comme des familles justement ou comme des entreprises demain une fois que ce sera à nouveau possible. Tu peux nous expliquer cette logique de transmission ? bien sûr, quand je donnais un cours de cuisine avant le Covid à la maison, on était maximum dix personnes dans la cuisine mais on était tous un peu collés les uns aux autres et puis on dégustait, on mangeait, donc là, ce n'est vraiment pas Covid du tout, on va dire, pas compatible et puis on s'est dit qu'on allait donc arrêter ces façons de faire et par contre, c'est vrai que pourquoi pas imaginer des cours de cuisine plus ouverts à des familles parce que les gens se connaissent entre eux ou à des entreprises où déjà les gens se connaissent aussi et donner ces cours de cuisine donc dans cette ambiance où je pourrais toujours transmettre. Voilà, donc ça peut être une solution mais c'est vrai que de faire les cours de cuisine comme je pouvais faire avant Covid, on a décidé d'arrêter. Alors, par contre, tu as toujours des recettes à partager et c'est peut-être le moment où on est à une heure d'émission pour nous partager une des recettes que tu proposes dans tes cours de cuisine de saison comme toujours pour nous mettre en appétit. Il est 19h30, c'est bientôt l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais parler d'un légume qui souvent ne fait pas envie mais donc c'est pour ça que je vais en parler et c'est le navet et on est en plein dans la saison des navets nouveaux et donc vraiment, il faut le consommer, il faut le cuisiner, le mettre en valeur et je vais vous donner une petite recette toute simple. Alors, on va s'occuper des raves de navets et puis je vous donnerai une autre idée pour les feuilles mais pour les raves, tout simplement, on ne va presque pas les éplucher parce que comme ils sont nouveaux, il n'y a pas besoin. Si en plus, ils n'ont pas été traités, vraiment, il n'y a aucun souci donc on enlève juste la petite partie qui lie la rave à la tige, on lave bien le navet et en fait, tout simplement, on va le râper comme une carotte râpée et après, dans une cocotte, on va faire fondre un petit peu de beurre ou pour les personnes allergiques au lactose, c'est très simple, on remplace le beurre par un petit peu d'huile d'olive, par exemple, et on va faire fondre un petit peu d'oignons. Alors là, on est dans les oignons blancs nouveaux qui viennent d'arriver donc pareil, on peut prendre un petit peu d'oignons blancs. On va faire fondre les oignons blancs dans un petit peu de beurre. Une fois qu'ils vont commencer à tomber, on va rajouter nos navets râpés dans notre fondu d'oignons et on va rajouter un petit peu de sel, un peu de poivre et un petit peu d'eau, juste mais vraiment un tout petit peu d'eau pour permettre la cuisson pour ne pas que ça colle au fond de la cocotte. On va laisser couvrir et on va laisser étuver ainsi les navets jusqu'à ce que la râpée de navets devienne vraiment fondante donc c'est à peu près une petite demi-heure. Une fois qu'on a nos navets cuits, tout simplement on va rajouter un petit peu de crème fraîche alors pour les gens pareil allergiques au lactose, la crème on peut imaginer remplacer par de la crème de soja donc c'est une alternative ou un lait d'amande ou voilà ou un lait d'avoine ça peut être une solution et on met donc un petit peu de crème et puis après on va rajouter des oeufs entiers on fouette et en fait on va avoir un flanc de navet qu'on va cuire au four à peu près une demi-heure et ce flanc de navet on va le déguster avec une belle salade verte il y a vraiment plein de salades qui arrivent sur le marché et là en Bretagne on a des lentilles aussi des lentilles vertes qu'on trouve sans soucis localement et pour compléter notre assiette pour manger un plat végétarien on va faire notre flanc de navet la belle salade verte on cuit un petit peu de lentilles vertes tout simplement au naturel et on va servir les lentilles avec notre flanc et on aura une assiette très gourmande de saison avec des bons produits et qui sera très bonne pour notre santé alors ça nous met vraiment en appétit merci Nathalie et qu'est-ce qu'on déguste avec pour aller au bout de l'inspiration alors au niveau de la boisson tu veux dire tout à fait puisque là on est bientôt à l'heure de l'apéritif ça nous permettra de parler de ton prochain livre qui justement traite de cette question des apéritifs c'est aussi pour ça évidemment que je vais te poser cette question ben écoute alors c'est pas mon domaine moi la boisson c'est vraiment le domaine de mon mari c'est vraiment un partage des savoirs et donc moi je vais jouer très local je vais jouer la solution de la simplicité pour les enfants un bon verre de jus de pomme et pour les grands un bon verre de cidre et donc ce sera très très bon parfait Nathalie j'ai une question justement de Nicolas sur Youtube qui me demande en lien avec ta recette pour une soupe est-il vraiment nécessaire de faire transpirer ses légumes avant de mettre l'eau et pourquoi ? qu'est-ce que tu peux lui répondre on est dans les questions pratiques oui bien sûr alors souvent on fait transpirer les légumes en fait dans un petit peu de matière grasse et ça va développer le goût du légume un petit peu différemment que si on mettait tout dans de l'eau en fait il y a à la fois l'ajout de matière grasse et le goût du légume qui peut rissoler un petit peu au fond de la casserole et c'est pour ça qu'on fait ça souvent en début d'une soupe mais c'est pas une obligation mais on va dire que c'est un petit peu plus gourmand de faire ça en début de soupe et si je reviens justement à mes navets pour les soupes vous savez j'utilisais que les raves et en fait les feuilles de navets il faut vraiment les mettre dans les soupes il ne faut surtout pas les jeter alors j'ai une autre question très pratique de le grognac combien d'oeufs pour le flanc de navet alors c'est vrai que ça va dépendre un petit peu de la quantité de navet si je pars sur une belle botte de navet je pense alors c'est à peu près à vue de nez je vais partir sur sur allez on va dire trois oignons nouveaux et puis je vais partir sur à peine 20 cl de crème fraîche et puis on va partir sur trois oeufs ça devrait coller à peu près bon ben voilà avec toute cette belle dynamique on a envie de se mettre à table je vais repasser la parole à Bénédicte sur les réseaux sociaux on a pas mal de questions qui nous arrivent Bénédicte rebonsoir oui rebonsoir une question sur les cantines scolaires et l'environnement de l'école comment quelles sont vos impressions sur justement l'intervention possible des lobbies de l'agroalimentaire dans les écoles on pose notamment au lobby du sucre ou du lait par le biais de l'organisation d'événements ou par l'intervention de diététiciens ou diététiciennes merci une question plus politique on est passé du pratico-politique concrètement qu'est-ce que tu penses de ce risque c'est ça qui est posé de faire rentrer certains industriels dans l'école même si c'est sous couvert d'apporter une information potentiellement de qualité oui en fait je pense qu'il faut faire attention après c'est pareil il ne faut pas fermer les portes mais il faut y faire attention il faut vraiment l'étudier mais je pense que par rapport aux interventions par rapport à la cantine par exemple quand moi on m'a des fois demandé d'intervenir dans une cantine j'ai plus tendance à penser que ce qui est très intéressant ce n'est pas qu'un chef de cuisine arrive dans une cantine et fasse sa cuisine du restaurant à la cantine puisque en fait ça ne servira pas à grand chose juste de on va dire de faire un petit repas resto une fois dans la carrière scolaire mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant si on fait intervenir un chef de cuisine dans une cantine de travailler le produit en fait c'est plus d'avoir un rapport dans la cuisine ou voir dans un jardin pour expliquer comment on va choisir les produits parce qu'en fait j'étais des fois confrontée à devoir faire ma cuisine dans une cantine et je n'y crois pas trop en fait je pense plus à travailler le produit à montrer que l'importance de la qualité du produit surtout l'importance aussi du gaspillage et ça en fait c'est pas un bon repas une fois dans sa carrière scolaire qui va changer les choses je pense pas alors du politique on va revenir un petit peu aux pratiques avec ton dernier ouvrage j'ai commencé tout à l'heure à l'esquisser tu nous parlais des apéritifs mais aussi des goûters donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce travail et comment tu nourris la dimension éthique aussi dans cet ouvrage tout ce qu'on vient de raconter écologie sociale comment tu fais le lien dans tout cela bien sûr en fait l'idée du prochain ouvrage c'est vraiment aussi par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui avec la Covid c'est on a vraiment juste une seule envie c'est de se retrouver de pouvoir encore partager autour d'une table et de prendre l'apéro et donc l'idée c'est de proposer des recettes ou des boissons autour d'un apéritif et donc là en fait bien sûr ces apéros c'est de les imaginer avec des produits locaux de qualité et puis que ce soit fait aussi simplement qu'il ne s'agit pas que je vous propose des recettes infaisables il faut que ce soit assez facile que là aussi que les recettes ne soient pas non plus dans des coûts pas possibles il faut que ce soit aussi des recettes abordables financièrement et puis comme en fait mon mari s'occupe est plus intéressé par les boissons donc c'est aussi de faire participer mon mari par rapport aux boissons comme j'ai des enfants aussi qui ont un petit restaurant pas très loin de chez nous du côté de l'Ockmikevik c'est aussi de faire participer mon gendre qui est en cuisine en plus qui est d'origine slovaque donc qui va apporter une touche un petit peu d'Europe de l'Est dans quelques recettes donc tout ça c'est du partage et puis de la transmission et puis ce qui me plaît alors souvent l'apéritif et justement derrière il y a une notion de mauvais pour la santé on parle les nutritionnistes parlent d'effet apéro quand on prend un apéritif ensuite globalement on mange plus les nutritionnistes ont montré que notamment sur des rats que quand on les nourrit avec un apéritif en préambule le repas va être dopé quelque part donc c'est compliqué de lier santé et apéro comment tu as réussi peut-être j'imagine que dans cet ouvrage il y a beaucoup de végétal on est sur toi qui as un goût fort pour la diététique peux-tu nous expliquer comment tu as pu réussir à faire ce trait d'union santé bien sûr le livre est vraiment encore en cours de réflexion mais je pense aussi que l'apéritif peut rapidement devenir un repas c'est à dire un petit peu s'inspirer des médecins méditerranéens mais avec nos produits locaux on peut aussi imaginer ce genre de préparation et là par exemple comme je suis en train de tester des recettes ces temps-ci par rapport au livre en fait j'ai fait notamment une petite préparation à base de betterave avec des pois chiches un petit peu sous forme de houmous pour tartiner donc il suffit juste d'un bon pain et puis de cette préparation donc déjà c'est sainement c'est bon c'est des légumes c'est du bon pain comme je suis un petit peu en avance sur la saison je me suis permis d'aller acheter deux courgettes à la biocop pour essayer une recette avec les courgettes et là en fait j'ai tout simplement rôti alors c'est tout simple mais rôti les courgettes au four j'en récupère une purée et dans cette purée je vais toujours tout simplement rajouter un peu d'amande en poudre un petit peu d'huile d'olive une pointe d'ail un peu de jus de citron pareil ça va me faire une petite crème qu'on va pouvoir tartiner sur le pain et puis des petits flancs fromage blanc avec le fameux fromage blanc d'Anne-Gaël que je vais cuisiner avec mes feuilles de betterave donc voilà c'est des petites préparations des crudités là on est dans la saison des radis on peut proposer des crudités pour accompagner toutes ces petites crèmes de légumes et en fait voilà et après il y a aussi quand même ce côté un peu malsain on va dire par exemple si on fait des chips mais je pense qu'on peut en mettre aussi un petit peu parce que c'est la fête donc on peut aussi imaginer faire des petites chips alors quand c'est la saison de panais ou de betterave ou de pommes de terre mais il ne faut pas en abuser mais il faut en mettre un petit peu parce que voilà le plaisir de se retrouver et puis de voilà de pouvoir aussi profiter de ces bonnes choses mais avec parcimonie de tout en petite quantité dit-on on a une question sur Facebook de Anne-Claire Bénédicte tu peux nous la transmettre s'il te plaît oui une question devons-nous comprendre que pour une alimentation saine il faut bannir au maximum les protéines animales les sacs de grâces saturées comme le beurre les sucres le sel etc et donc face à ce constat dans un restaurant peut-on continuer à faire de la cuisine traditionnelle française voilà est-ce qu'on peut garder notre âme dans dans cette quête sanitaire ben oui il n'y a pas de soucis en fait c'est comme toute chose on évolue avec son temps et on fera toujours si je prends une recette vraiment traditionnelle bretonne par exemple une purée avec de l'andouille de guémenée donc pas du tout du tout diététique mais on peut très bien continuer à la faire mais on aura peut-être envie de manger un petit peu plus de purée un petit peu moins d'andouille et puis on aura envie de manger un petit peu une salade verte peut-être pour accompagner la purée de pommes de terre avec de l'andouille en fait c'est toujours les bases mais on va les adapter à notre époque et et je pense que moi j'adore en fait je suis une gourmande j'adore les bons produits même les produits avec des protéines animales et pour l'instant j'imagine pas me les éliminer mais c'est vrai je je suis tout à fait d'accord pour un petit peu diminuer naturellement on en mange moins que déjà il y a 30 ans mais on le fait naturellement sans même trop y réfléchir je pense aujourd'hui justement sur Youtube on a une question gourmandise la gourmandise peut-elle être bonne pour la santé on avait consacré un hors-série à cette question il y a quelques années de cela justement dans lequel on l'a dans lequel on l'a affirmé il y avait des recettes dont une des tiennes Nathalie est-ce que être gourmand c'est aussi bon pour notre santé du coup alors en fait ça dépend de la définition de la gourmandise mais je pense que pour je pense être un vilain défaut oui mais en fait c'est vrai que moi je suis une gourmande mon mari est gourmand mais par contre mon mari à table ne sait pas s'arrêter en fait je ne sais pas il a toujours faim donc là ce n'est pas bon il n'est pas sur Zoom avec nous Arnaud qu'on lui donne la parole quand même parce qu'il est cité à plusieurs reprises mais c'est vrai qu'il est un petit peu en surcharge fondéral on va dire mais je pense que voilà mais la gourmandise est importante pour avoir envie de s'asseoir à table et de pouvoir prendre plaisir à manger mais c'est vrai que et là moi j'avoue avoir un avantage sur mon mari quand j'ai plus faim j'arrête de manger ce qui n'est pas le cas d'Arnaud et là c'est plus compliqué mais plus compliqué à gérer mais autrement je pense que c'est indispensable d'être gourmand pour pouvoir apprécier son repas et c'est bien évidemment le cas de tes clients qui viennent de plus en plus nombreux dans cette période de Covid tu me disais 170 repas pour le week-end de Pâques et cette question forcément tes menus ils sont très gourmands c'est quoi est-ce que tu privilégies dans la gourmandise ça va être les desserts on est plutôt sur une gourmandise en quantité comment tu peux nous la caractériser ta gourmandise à table en fait c'est pareil d'abord c'est ce que j'aime cuisiner donc en fait c'est un petit peu en fonction de mes goûts parce que je prends plaisir à cuisiner ce que j'aime et donc je vais imaginer mon assiette un petit peu en fonction de ce que je vais avoir envie de manger et c'est vrai que par rapport à la question auparavant mon assiette de plat de résistance si elle n'est pas végétarienne si c'est à base de poissons ou à base de viande avec des légumes bien sûr je vais avoir tendance quand même à mettre beaucoup de légumes ou alors des céréales et donc peut-être pour une personne qui a l'habitude de manger principalement des protéines animales et un tout petit peu de légumes à côté ça va peut-être moyennement le satisfaire mais en fait moi j'ai envie de faire plaisir et je vais faire plaisir avec des choses que j'aime bien et avec une assiette que j'aurais envie de manger donc en fait c'est quand même beaucoup dans mes assiettes beaucoup de légumes un petit peu de légumineuses pas une assiette compliquée en fait je trouve que c'est fatigant en fait d'avoir des assiettes trop compliquées donc il faut que ce soit simple et puis que le produit soit mis en valeur comme c'est vrai que nos clients quand ils vont faire une commande chez nous c'est souvent pour fêter un événement je ne veux pas trop penser à l'équilibre enfin à l'équilibre alimentaire je vais voilà je vais avant tout penser au goût à la gourmandise et c'est vrai que je ne vais pas peser mon beurre je ne vais pas peser ma crème voilà pas peser mon sucre mais je vais quand même faire attention je vais faire attention il faut quand même qu'il y ait un équilibre oui dans l'émission bien dans votre assiette on a vu que tu mettais pas mal de beurre effectivement mais quand même derrière cette question de l'équilibre se pose aussi parfois la question écologique forcément tu évoquais que manger la viande aussi il y a des gaz à effet de serre derrière et j'imagine que bien sûr outre la question sanitaire c'est aussi un choix écologique de ta part bien sûr en fait et ça pareil ça évolue en fait dans le bon sens pour moi quand on a ouvert le restaurant il y a 30 ans il me semblait compliqué de pas en fait dans l'assiette il fallait vraiment que le tout au moins au niveau d'un plat de résistance il fallait que la star de l'assiette ce soit soit le poisson soit la viande et après venaient les légumes et j'osais même si je trouvais que je mettais un petit peu trop de poisson un petit peu trop de viande par rapport à mes légumes j'avais peur de diminuer un peu mes protéines animales par rapport à mes clients en fait qui m'auraient dit oh là là ça il n'y a pas assez il n'y a pas assez de viande ou pas assez de poisson et en fait petit à petit et ça évolue dans le bon sens je me le permets et puis j'ai été confortée en fait dans ma démarche par mes clients eux-mêmes par des initiatives au niveau du développement durable et tout ça qui m'ont dit mais non vas-y continue dans ce sens-là et en fait je m'aperçois que mes clients adhèrent et donc en fait ben voilà je fais un petit peu je vais dans le bon sens je pense et je m'écoute peut-être un peu plus qu'au début alors on a une question ici sur les réseaux sociaux qui demande peux-tu préciser ta logique slow food on en a parlé en début d'émission la démarche bon propre et juste à laquelle tu adhères depuis le début du restaurant voilà en fait c'est bon parce qu'il faut bien sûr que ce soit gourmand en fait juste parce qu'il faut que le producteur que le restaurateur ou le consommateur voilà et les moyens de se payer une belle assiette et puis propre il faut tout simplement faire attention à notre planète à notre environnement donc en fait c'est vraiment défendre ces trois valeurs et donc j'adhère complètement et c'est défendu notamment par ce mouvement slow food qui est à la base un mouvement d'origine italienne et notamment en Bretagne alors nous on n'est plus adhérents mais on on accepte complètement enfin on est tout à fait pour cette démarche mais ils ont notamment défendu la mise en valeur du chou de l'Orient les huîtres nées élevées en pleine mer le lait de la pinoire voilà c'est des produits qui ont failli tomber dans les oubliettes en Bretagne et grâce au mouvement slow food ont été remis en valeur et donc c'est quand même très important parce que derrière toutes ces variétés diverses qui apportent bien sûr des goûts et de la joie dans l'assiette il y a aussi la biodiversité dans notre environnement et c'est une forme de soutien aussi en allant sur ces variétés que d'autres bien sûr si je prends le cas du chou de l'Orient en fait c'est un chou qui a failli tomber dans les oubliettes parce que en fait au début du XXe siècle ce chou il était surtout cuisiné pour faire la choucroute et du jour au lendemain en fait ils n'ont plus fait appel au chou de l'Orient pour faire la choucroute ils ont utilisé un chou plus local au niveau de l'Alsace et donc en fait les producteurs de notre région ont perdu leur marché de la choucroute et on l'ont beaucoup moins cultivé et le consommateur s'il ne l'a pas sur l'étal le chou n'est pas proposé par le producteur lui-même l'oublie ce qui a été mon cas en fait moi quand j'ai ouvert le restaurant il y a 30 ans ce chou de l'Orient je ne le connaissais même pas et en fait il a fallu un jour que je me retrouve devant l'étal d'un producteur où il avait un tout petit peu de chou de l'Orient à proposer et j'étais en train d'acheter un chou type Milan donc un chou plus classique et c'est un monsieur qui était à côté de moi en même temps qui faisait ses courses un consommateur en fait lambda qui m'a dit mais Nathalie comment ça se fait tu n'achètes pas de chou de l'Orient c'est quand même celui-là qui est le meilleur tu devrais essayer et c'est grâce à ce monsieur-là que j'ai découvert le chou de l'Orient et donc je me suis mis en effet à cuisiner le chou de l'Orient mais si je n'avais pas eu cette rencontre entre le consommateur et le producteur peut-être que j'aurais mis du temps à cuisiner ce chou de l'Orient et en fait c'est ce que propose Slow Food c'est de mettre en valeur dans les oubliettes parce que économiquement moins viable et donc ben voilà c'est vraiment des démarches à suivre et à soutenir alors on a une nouvelle question d'Anne-Claire sur Facebook pour toi Nathalie quand on va au restaurant n'est-ce pas pour se faire plaisir finalement et est-ce qu'au quotidien à la maison on ne devrait pas développer une cuisine peut-être plus sobre certes saine mais moins gourmande voilà c'est une question que pose Anne-Claire voilà une sorte oui complètement 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 je parlais de la surcharge pondérale de mon mari c'est peut-être parce qu'il mange trop de cuisine du restaurant et pas assez de cuisine à la maison il mange trop de reste et non non c'est très important il paraît qu'elle est très bonne pour l'écologie la cuisine des restes justement mais oui mais oui non non je pense qu'à la maison il faut faire attention au restaurant on est dans une cuisine plaisir et c'est vrai que moi j'y attache de l'importance je sais que c'est souvent des repas un peu événementiels que viennent faire les gens dans mon restaurant donc ben voilà je me lâche un petit peu et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure certaines fois au niveau de l'équilibre alimentaire voilà c'est pas je pourrais mieux faire par contre à la maison c'est vrai que j'y vais beaucoup plus doucement avec le beurre la crème et j'avoue qu'une carotte râpée juste avec une très bonne huile d'olive et un très bon vinaigre moi j'adore mais par contre je me permets de faire ce genre de salade à la maison mais au restaurant ma petite carotte râpée il faut que je lui amène un petit plus pour changer des habitudes surprendre un peu mes clients on a une autre question assez pratique finalement sur les poissons qui nous arrivent un internaute s'interroge sur la question de la santé on parle des métaux lourds de la pollution des océans beaucoup ces temps-ci et il se demande si toi Nathalie tu ça t'inquiète aussi peut-être ces pollutions et comment est-ce que du coup ça t'incite à peut-être utiliser malheureusement moins le poisson dans tes recettes oui alors c'est vrai que là pareil on est donc par rapport au restaurant les gens ne viennent pas tous les jours manger au restaurant donc en fait je me dis voilà une fois de temps en temps manger du poisson pas de soucis mais c'est vrai que je pense qu'en effet il ne faut pas manger du poisson tous les jours et là aussi c'est pareil en fait le poisson a un coût quand on achète un poisson de qualité ce qui est tout à fait normal parce que c'est beaucoup de travail il faut préserver aussi la ressource donc c'est un coût et je pense que ce ne serait pas une bonne chose enfin même pour notre porte-monnaie de manger du poisson tous les jours donc en fait je trouve que c'est logique c'est un petit peu comme la viande il faut en manger peut-être une fois par semaine économiquement ça nous reviendra moins cher que si on met un petit peu plus de légumes ou de céréales dans nos assiettes et c'est vrai que pour la santé aussi je pense que ce sera mieux que de manger du poisson tous les jours donc en effet il faut à mon avis ne pas en manger tous les jours alors une autre question sur Youtube Nathalie comment envisages-tu la réouverture de ton restaurant penses-tu que la crise va avoir un impact durable sur les habitudes des français finalement qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va changer et quid pour ton restaurant j'aimerais bien savoir c'est pas facile alors non c'est pas facile on s'attend à la réouverture on imagine pouvoir réouvrir cet été et on s'attend à avoir beaucoup de clients parce que les gens vont être en manque de restaurant et après ben voilà c'est un petit peu on sait pas trop vers où on va parce que c'est vrai qu'on nous annonce quand même une crise peut-être certaines personnes nous annoncent cette crise donc est-ce que les gens auront les moyens toujours pour voilà parce qu'on est quand même dans du plaisir dans de l'événementiel donc comment les gens vont aller au restaurant voilà après et ça on est voilà on sait pas trop mais c'est pour ça que c'est aussi on a un métier très intéressant parce que en fait on s'adapte et depuis 30 ans en fait il y a toujours vraiment il faut toujours écouter ce qui se passe autour de nous et adapter voilà notre travail à ce qui se passe autour de nous j'avoue que cet été on se fait pas trop d'inquiétude on sait qu'on va normalement travailler et après on ne sait pas trop mais on adaptera ce qu'on va surtout privilégier ben c'est notre équipe donc on va on va trouver des solutions pour garder tout le monde pour travailler dans une bonne ambiance et puis travailler avec nos producteurs mais toujours voilà faire attention à ce qui se passe autour de nous et puis s'adapter mais en gardant bien nos valeurs ça c'est une belle conclusion Nathalie garder les valeurs travailler avec les producteurs on a tout l'esprit slow food que tu viens de nous synthétiser et merci aussi pour tous tes conseils précieux merci pour ta recette et on retrouve bientôt l'ouvrage sur les apéritifs il va sortir quand ? alors souvent on sort nos livres à Noël parce que c'est la période où on se fait des cadeaux et notamment les livres de cuisine et on croise les doigts pour se dire que bien sûr on pourra se retrouver en famille à cette période et voilà passer un bon moment autour de la table et puis dès cet été déjà aussi pour continuer à déguster une cuisine saine et gourmande comme tu les aimes comme on les aime aussi nous sans transition une cuisine sociale écologique partagée et pour un vrai plaisir tous ensemble merci Nathalie d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir avant de dîner et on va conclure cette émission c'est l'heure déjà une heure et demie passée ensemble c'est le moment des remerciements merci à l'équipe technique merci à la réalisation Benjamin merci à l'équipe de sans transition Stéphane Bénédicte entre autres merci à notre partenaire Harmonie Mutuelle Bretagne merci bien sûr à toi Nathalie aux intervenants locaux Emeline Verriest et Sarah Muller du réseau Brudet des associations donc au goût du jour merci à vous les internautes pour vos questions et vous pourrez retrouver en replay sur notre site internet nos réseaux sociaux et ceux de nos partenaires cette émission du Webzone qui touche à sa fin passez une bonne soirée un bon dîner et prenez soin de vous à bientôt nous voilà prêts pour adopter une alimentation saine et ainsi nous maintenir en bonne santé je remercie Nathalie pour son éclairage ainsi que les acteurs locaux pour leur participation au nom d'Harmonie Mutuelle je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous merci à 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 vous Sous-titrage ST' 501